Bonjour et bienvenue sur la chaîne du comité national olympique marocain dans le cadre de l'émission parole de champion un espace d'expression de nos champions qualifiés pour les jeux olympiques ou en cours de qualification c'est aussi l'occasion d'apprendre à les connaître découvrir leur motivation et leur mode de préparation pour ce grand rendez vous des jeux olympiques aujourd'hui nous recevons une grande championne de boxe elle est qualifiée pour les jeux olympiques de tokyo bonjour ça va oui ça va merci merci d'avoir accepté d'être présente avec nous et de partager ton parcours sportif avec le public de la chaîne du comité national olympique oui avec un grand plaisir alors ma première question Omeyma tu es qualifié pour les jeux olympiques c'est un grand rêve comment tu te sens comment tu abordes cette qualification je suis très contente très heureuse de cette qualification de cet résultat et je voudrais bien un bon résultat aussi aux jeux aux jeux olympiques incha'Allah une médaille une médaille pour moi et pour les marocains et pour toute l'afrique incha'Allah but la qualification je t'ai la qualification les jeux les jeux olympiques d'éthick dite dite la médaille d'or le tournoi qualificatif qui est de Sénégal F Dakar est-ce que et que j'ai eu l'économie de ton travail, et que j'ai eu l'économie de ton travail, comment tu as été élaboré dans ta tête ? Bien sûr, le problème de mon travail est que je suis dans le juge olympique, je suis en train de parler avec le juge olympique, et le malgré tout, il s'est récolté. Et ce travail était très important, j'ai eu l'économie beaucoup de étapes. Comment est-ce que les étapes que j'ai eu l'économie de ton travail pour vous en faire en train de se récolté ? J'ai eu l'économie, j'ai commencé à taekwondo, j'ai commencé à sport combat, j'ai commencé à taekwondo après j'ai commencé à kickboxing, j'ai commencé à kickboxing, j'ai eu l'économie avec l'équipe national et au niveau national. J'ai pensé pourquoi je n'aimais pas à la boxe, car c'est une boxe olympique. J'ai eu l'économie avec les boxers qui me permettent de faire de la boxe, j'ai commencé à faire de la boxe, j'ai réussi à la boxe et à la boxe. Et j'ai eu l'économie au revoir. Je me souviens de maïmane, tu as eu de maïmane, tu as eu de 24 ans et tu as eu de la science de physique physique et sportive au Institut Moulard-Raché. Oui, en parallèle avec le sport, j'ai eu de la science de sport et je suis de la science de sport. Et c'était un objectif dans mon vie. J'ai eu d'améné à la science de physique physique et sport, j'ai eu de la science de sport. et cette année j'ai l'assurance et j'espère que je vais continuer la carrière dans le sport ou dans les études et je vais continuer la carrière dans la France, je vais dire un master, un master inshallah et je vais retourner à l'Ontario et je vais continuer la carrière dans le sport et le sport marocain le sport marocain a besoin de cadres formés a besoin de cadres qui maîtrisent à la fois la technique et en même temps le management et tu as largement le profil je voudrais une question à Omaima, qui va-t-il te combiner entre les études ou le sport ? est-ce que ce n'est pas difficile ? c'est un peu dur et un peu difficile parce que la plupart du temps je vais travailler dans l'équipe nationale en stage, en compétition mais l'institut qui a donné une autorisation pour aller à l'institut pour aller à l'institut pour aller à l'institut et pour aller à l'institut pour aller à l'institut je suis encore plus jeune pour aller à l'institut pour aller à l'institut et je vais continuer à aller à l'institut pour aller à l'institut pour aller à l'institut et quand tu as joues à l'institut ou à l'institut pour aller à l'institut ou à l'institut pour aller à l'institut en particulier pour aller à l'institut et pour aller à l'institut qui a l'institut et qui a l'institut pour aller à l'institut donc on a un peu avec eux avec les compétitions avec l'entraînement et on a un peu fatigé mais on a essayé d'avoir un sport pour aller à l'institut pour aller à l'institut pour aller à l'institut en tout cas quand tu dis le mot c'est possible de faire du sport de haut niveau et aussi des études de haut niveau c'est bon c'est bon alors Bretagne tu es qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo mais tu es aussi champion du Maroc en 2017, 2018, 2019 tu as gagné aussi la Coupe du Trône 2017, 2018, 2019 tu es championne d'Afrique en 2017 tu as été aussi médaillé et médaille d'argent dans un tournoi international en France et en Serbie et tu es vice-championne du monde de kickboxing en Serbie en 2015 oui alors moi une question comment une jeune et jolie fille qui a pris cette passion pour les sports de combat ? qu'est-ce que vous voulez les sports de combat ? je vais vous donner cette question je vais vous donner à vous quand j'étais jeune dans mon père mon deuxième père en notre gmail c'est le mariage de ma mère et vous avez dit ce qui on peut faire mon téléphone dans taekwando que je lui demande mon grande pa紹 au �et c'est qu'on veut mon Mitva c'est qu'en déçois pour leur aide à un おimeau que c'est néan pour ce que il est actuel Shanna C'était un jour où j'étais dans la salle et j'étais dans la séance de kickboxing. J'étais dans la classe. J'ai dit à mon père, ça fait qu'on veut faire kickboxing. On a choisi 7 ans. J'ai choisi ce qu'on veut faire. C'est important pour dire sport. Il faut faire kickboxing. J'étais dans les championnats de Maroc. J'étais dans les championnats de Maroc plusieurs fois. Après... Là, justement, on te va en tenue de kickboxing. Oui, full contact kickboxing. Très bien. Et après, tu as continué. Comment tu as basculé de la boxe ? Après, j'étais à l'équipe nationale du kickboxing entre 2010 jusqu'en 2016. J'ai participé aux championnats du monde en 2015 en Serbie. J'ai pris la medaille d'argent du champion du monde. Et en 2016, j'ai participé aussi aux championnats du monde avec l'équipe nationale du Muay Thai. Et j'ai pris la cinquième place. Merci. Après, j'ai décidé de retourner à la boxe parce que la boxe est un avenir. Parce que c'est un sport olympique comme j'ai déjà dit. C'est pour ça que j'ai participé à la boxe. C'est pour ça que j'ai participé à la boxe. C'est pour ça que j'ai participé à la boxe. C'est pour ça que j'ai participé à la boxe. C'est pour ça que tu peux être une femme. Tu peux faire des sports de combat. Tu peux être champion au niveau international du sport de combat. Et tu peux réussir aussi tes études. C'est magnifique. Je veux tuer. Donc, tu peux réussir. J'aimerais aller à ces tournois, ce qui j'ai participé avec eux. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des tournois qui ont marqué plus que d'autres? Oui, j'ai eu des tournois en Afrique qui a joué en France en France. En 2019. Oui, exactement. J'avais eu 3ème place. La medalie de bronze ? Oui, la medalie de bronze. J'ai eu de l'épreuve très bien et préparé. J'ai eu de l'épreuve très bien. Je n'ai jamais ça que j'ai quitté la région. parce que j'ai toujours joué à l'Afrique de championnat de l'Afrique et j'ai toujours joué à l'Afrique C'était la première fois que j'ai perdu dans l'Afrique j'ai perdu et j'ai perdu et j'ai perdu avec la boxeuse qui j'ai perdu en finale dans le Sénégal dans la qualification du Zoolanique C'est ce que j'ai ici dans le pays dans l'Afrique C'est ce que j'ai dit pour surmonter cette défaite comment tu as fait ? J'ai dit que j'ai fait parce que dans l'Afrique j'ai fait la préparation du Zoolanique c'est la qualification du Zoolanique donc j'ai dit que j'ai fait bien et que j'ai fait bien parce que la boxeuse va se mettre en place dans la qualification et qu'il va se mettre en place et qu'il va se mettre en place Justement Omaima comment tu te prépares ? comment tu t'entraines ? comment est-ce que tu te dis pour que tu puisses les bouteilles et les bouteilles et les bouteilles d'unimpéde de Tokyo ? comment est-ce qu'il va se mettre en place ? c'est tout le directeur technique et les entraîners qui ont fait des programmes par WhatsApp ou par la boîte qui ont fait des programmes et qui ont fait des programmes et qui ont fait des programmes et qui ont fait des programmes par la chouette qui pilote les ber kosten et qui ont fait des cours et qui ont fait des programmes avec les programmes la plus les programmes en ce qui t'ends Pourquoi tu vas en cela jusqu'à aujourd'hui ? Je fais ça chaque jour, parlement à dix mois et à dix mois jusqu'à päivere, je fais ça deux fois par jour. Deux fois par jour ? Est-ce que tu vas à la séance au matin ? Je fais ça ce soir avec trois heures par jour et deux heures. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé avec la préparation physique et la technique. Est-ce que tu as travaillé avec la préparation physique avec toi ? Un préparateur physique ou le programme que tu as-tu les entraîneurs de toi ? Aujourd'hui, avec ce moment-là, j'ai beaucoup travaillé avec le programme que tu as-tu. J'ai beaucoup travaillé avec le programme, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé. Ou des fois, j'ai beaucoup travaillé avec la musculation, j'ai beaucoup travaillé avec le programme. Pourquoi ? Donc, le matin, préparation physique et l'après-midi, la préparation technique, c'est-à-dire la boxe, les gants. Oui. Et qu'est-ce qu'on a dit deux fois par semaine ? La séance, c'est la musculation. D'accord, deux fois par semaine, musculation. Très bien. Donc, c'est un programme complètement. Vous avez des objectifs, vous avez des hedefs de ce programme pour la préparation physique, la musculation, la préparation technique ? Bien sûr. Oui. On a à l'hissab de la période. D'accord. On a à l'hissab de la période. D'accord. La période que l'on a fait, on a développé la période. Très bien. Très bien. Et alors, dans ce programme, vous avez un suivi médical. Les médecins ont le programme qui a l'hissab de l'entraînement. Qu'est-ce qu'on a des blessures ? Qu'est-ce qu'on a des fatigues ? Qu'est-ce qu'on a suivi par un médecin, par un kinésithérapeute, pour les soins, pour la prévention ? Oui. On a suivi avec le docteur de l'équipe nationale. Et on a suivi avec le docteur de l'équipe nationale, qu'on a suivi par un médecin, qu'on a suivi par un médecin. D'accord. Donc, vous êtes suivis par un médecin, vous êtes suivis sur le plan médical. Et alors, cet emprénement, vous avez dit deux fois par jour, le matin, l'après-midi. Est-ce que vous avez un régime alimentaire adapté ? Est-ce que vous avez un régime alimentaire adapté ? Comment est-ce que vous avez un régime alimentaire ? Moi, dans cehornale, je suis dit que je fais un régime alimentaire pour le fer. Je n'ai pas de régime alimentaire, parce que je n'ai plus de poids et avec le temps, je n'ai plus de poids. Et c'est ce que j'appelle, c'est de capitalism, à la fin ou à la fin. Et je n'ai plus d'une fois par jour, pour l' 금île des mails. D'accord. Donc, c'est ce que tu dis, c'est ça, c'est-ce qu'il est? trois fois par jour, cinq fois par jour ? Combien de repas que tu as la journée par exemple ? On a trois repas par jour, mais les repas qui ont un repas complet. C'est-à-dire protéines ? Oui, protéines, des cas, tout le monde. On a déjà fait la nourriture, donc on a essayé de faire la nourriture. Donc on a l'air à la nourriture, on a l'air à la nourriture. Est-ce que vous aidez à la nourriture ou à la nourriture généraliste de vous qui vous donnez les nassaires ? Non, on a fait la nourriture. On a donné des nassaires de nourriture. On peut pas te manger, par exemple, si tu as une nourriture, si tu as une nourriture, si tu as une nourriture, on va essayer de s'éteindre. D'accord. Bien. Omaima, je veux vous donner un sommeil. Non. Si tu as une heure, tu es à la soirée, tu es à la soirée, tu es à l'après-midi. Donc il faut récupérer. Est-ce que le sommeil, non, est important dans ta performance et pour ta récupération ? Oui, pour le sommeil, c'est très, très, très important. Donc, Anna, j'essaie de dormir huit heures, huit heures par l'unité. Et aussi, après l'entraînement de la soirée, j'essaie de prendre un petit sommeil. Un petit sommeil. Un petit sommeil. Un petit sommeil, c'est ça. un petit sommeil qui sommeil en forme sur l'entraînement et peut être performante, je veux dire, des tournois ou des matchs ? Oui, bien sûr. Si tu as la première course au cours du cours, on peut qu'on finir et qu'on finir. et récupérer. Donc, c'est une performance d'accord. Alors, il y a des gens qui ont des routines, des habitudes. Par exemple, ils ne sont pas en train de voir les écrans, les fées, l'ordinateur, ou le portable qui est en train de faire pour avoir un dialogue avec un dialogue de qualité. Est-ce que tu as une routine ? Tu as une routine aussi, Omaima ? Oui, j'ai une routine parce que j'ai l'application avant tout le monde. D'accord. J'ai l'application et j'ai l'application. J'ai l'application. Ça te détend, ça te permet de dormir et de bien récupérer. On a parlé de l'alimentation, on a parlé du sommeil. Là, les boissons pour s'hydrater. Comment tu fais pour l'hydratation ? J'ai l'application de 3 litres par jour. 3 litres d'eau ? D'accord. C'est important ? Oui, c'est très important. Quelles sont les boissons que tu penses ? C'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important. la performance est-ce que toi tu prends des boissons gazeuses et énergisante ou là tu prends juste de l'eau et parfois bien sûr des boissons énergisantes mais de qualité non je prends rien je prends seulement du l'eau les boissons gazeuses me sont mal faits en matière donc j'évite d'accord tu évites les boissons gazeuses d'accord donc de venir de l'eau 3 litres en moyenne d'eau une bonne alimentation saine c'est-à-dire pas l'alimentation transformée ou les fast food ou le grignotage de qualité un bon sommeil ça garantit un entraînement de qualité ça garantit les blessures et ça garantit aussi parfois la performance c'est bien simple oui c'est ça d'accord alors les jeux africains la médaille de bronze pour certifier la médaille d'or alors que les championnats d'afrique a t'acheté la médaille d'or ou pas de fiquette la défaite comment tu as fait pour surmonter la défaite comment tu fais pour surmonter les défaites directe le grand objectif la boxe c'est juste une préparation donc c'est juste une préparation donc c'est la médaille d'or. C'est quoi qu'on a mis à la défaite de l'or et la défaite de l'or et la défaite que je suis là qui m'a mis à la défaite de l'or et qui m'a mis à la défaite d'or. Omaima, des jeunes qui disent que vous avez vu des affaires aux affaires. C'est une affaire des affaires qui les affaires a la journée. Quand tu sais comment tu peux le faire de la journée, tu peux le faire de la journée et tu peux le faire de la journée à la famille. Oui. Effectivement. Je n'ai rien dit. C'est ce qui m'a dit. Je n'ai pas eu de l'affaire pour moi, C'était une motivation super pour moi C'était la défaite C'était la victoire pour la qualification ? Oui, c'est la victoire en qualification de Dakar Alors, on va dire la motivation C'est la motivation d'y aller Si il y a d'abord un sport où on se donne des coups La victoire ou la défaite dans un tournoi Mais il y a aussi le risque de prendre des coups Et à l'époque, c'est quand même un sport où on se donne des coups On peut prendre des coups Comment tu gardes ta motivation ? Comment tu gères cette peur du résultat ? Et la peur de prendre des coups ? Comment tu gères tout ça ? Ben, les coups, je peux prendre des coups Et en même temps, c'est l'adversaire d'y aller C'est la même situation D'accord Donc, tu l'acceptes Tu dis en quelque sorte Ça, c'est la règle du jeu Et j'accepte la règle du jeu D'accord D'accord Et pour te motiver Pour t'entraîner régulièrement Quatre heures par jour Comment tu fais pour avoir toujours cette motivation Six jours sur sept ? Ben, comme je suis maintenant Je suis qualifiée Je dois laisser cette motivation Et je dois la développer D'accord Pour un bon résultat, incha'Allah Et je dis que je vais boxer les Jeux Olympiques de Tokyo Et pourquoi pas aussi Je vais boxer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 Bah, tu es encore jeune Tu viens d'avoir 24 ans Donc, tu as largement le temps Et la jeunesse de ton côté Pour vraiment viser Plusieurs, je dirais, Jeux Olympiques Oui, incha'Allah Alors, moi je reviens sur la motivation Je pense que J'ai dit que c'est un sujet Que vous avez joué l'oubli Qui vous passez aux Jeux Olympiques ? Et vous avez joué l'oubli Et vous avez joué l'oubli Et vous avez joué l'oubli Pour les Vieux Olympiques ? Est-ce qu'il est arrivé à la motivation ? Je vais réparer la motivation Je dois dire Je pense que j'ai dit que les gens sont les Olympiques. Aujourd'hui, on a travaillé dans les Boutoles de Maghreb ou les Boutoles de Maghreb. Mais on a fait la carrière d'Yalib. Un bon résultat pour les Jeux Olympiques. On compte les Jeux Olympiques. On compte une championne de Jeux Olympiques. Tu vas te connaître la première Marocaine peut-être à être médaillée aux Jeux Olympiques en bocce, bien sûr. Il y a déjà trois médailles ou quatre médailles Olympiques en bocce. Des bocceurs. Des bocceurs, tout à fait. Alors, toujours dans ce cadre de la motivation, qui dit que la motivation doit avoir une passion, une passion, une passion, et une friendship avec soi. Comment tu as dit que tu as été transformé cette friendship, cette friendship avec soi ? Peu-t'en-duis-tu ? En plus, j'ai fait mes chages et mes amis Donc j'ai fait mes chages et mes chages J'ai fait mes chages et mes chages J'ai fait mes chages J'ai fait mes compétitions Me j'ai fait mes chages J'ai dit... Je n'ai pas vu l'étre de mon vie Et la vie est la vie Donc j'ai fait mes chages J'ai fait mes chages et que tu ne peux pas vous aider et que tu ne peux pas vous aider donc je vous dis, c'est possible que tu ne peux pas vous aider et que tu ne peux pas vous aider Je vous remercie de ton bébé Alors, la bébé est la bébé ou vous laissez vous aider est-ce que vous avez eu l'aise avec cette relation avec la relation familial est-ce que la relation familiale est-ce que la carrière de votre compagnia dans ce niveau ? Mais c'est la situation de ma mère qui a être un moment important dans la vie et sauraisité, la famille a joué, c'est la famille, c'est pour que la famille c'est la famille, c'est la famille, c'est la famille. Pour que tu ne déjouer pas de la famille, c'est la famille. Je vois que tu es dans une belle couche sur ta mère, comment tu as senti que tu es avec toi dans le couple de enfants et que tu as joues avec toi ? Bien, j'ai vu que j'ai été rendu à moi, j'ai vu que j'ai une medalie pour les compétences. J'ai un emprison de Nacar, j'ai vu que j'ai eu d'abord à Dacar. Donc on est à dire que les relations sont très importantes. Et comment est-ce que tu vois dans les relations des relations ? Qu'est-ce que tu es un des marseilles ou une des liens de ma famille ? Il faut avoir une relation avec des relations collectives par rapport à ses ressources Les relations collectives sont de l'éducation car il faut que les relations collectives sont obligées à faire des choses Je me suis dit, je vais vous mettre en compte et je vais vous mettre en compte Je vais vous mettre en compte Je vais vous mettre en compte dans le monde Il faut que les relations collectives et vous pouvez vous aider à vous faire Donc j'ai beaucoup de relations avec les gens, j'ai beaucoup de relations avec les gens. Il y a вот ce que vous avez à dire, c'est que vous le souhaitez dans le ryâde de plus de même temps dans la première, plus de deux ans. Mais comment est-ce que vous pouvez pouvoir que les ryâdeux seems plus de plus de fait en plus de temps et qu'ils vous soient réunis sur les champignons d'Organisation dans le ryâde de l' navion ou dans les autres ? Nous devons nous déduquer des légumes Nous devons être déduquer des légumes Nous devons nous déduquer des légumes Car les légumes ont d'éduquer des pays Et il n'y a pas encore de la réunion C'est de la réunion Et c'est ce qu'ils déduquer le règlement C'est qui est très bien J'ai la réunion qui étendu dans les légumes Tout n'ont pas de la réunion Et depuis les légumes C'est un trait de la pública et on s'arriver dans la maquillage et dans la competion interne et on s'appelait à la piscine Et on n'a toujours été le trait de la piscine Et on se passe, des régions et les réadiers ne pas rien à dire dans l'école ou dans l'école Il faut le faire et prendre le charge et prendre le charge pour l'école les émissions de l'éducation et les émissions de l'éducation et les émissions de l'éducation en parallèle et on va se faire en sorte que les émissions c'est ce qui est possible On va pouvoir faire un petit peu de photos qui s'appelle la séance photo On va procéder des photos On va mettre des photos de l'éducation et on va vous donner le contenu Merci On va faire la première photo Merci Je me disais Je me disais J'ai un éducateur qui t'apprenne J'ai une fois pour moi J'ai une fois un éducation Je me disais Je n'ai pas de réussite J'ai un éducateur Dans le sens du public Le mouvement marocain Dans les émissions Nous sommes des gens On va donner un éducation vous pouvez donner le message pour proméder à la chaine des heures afin de soutenir le travail de plus amortais Donc ce qui est finalement peut être intéressant par rapport au concept de motivation afin que l'un se concentre sur la motivation il va falloir qu'à l'on ait un seul un seul 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 un seul 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 et avoir un seul 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 auSeré par rapport à l'aïlete et l'avivante Ce sont ces trois points les plus élevés de motivation C'est ce qui est la motivation de l'équilibre ? Oui, c'est un défi. Je suis venu à l'équilibre de l'équilibre de l'Olympique. J'ai dit que j'étais dans l'institut de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. J'étais en train de m'amener et j'ai préparé dans l'équilibre de l'équilibre. J'ai préparé une médaille pour moi. Donc, j'ai fait l'équilibre pour l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. Et j'étais en contact avec les profs, les directeurs, les amis, les étudiants et les étudiantes. Et j'étais en train de dire que j'ai commencé à m'aider, j'ai commencé à m'aider. Alors, on a dit que les Jeux Olympiques, vous avez qualifié les Jeux Olympiques 2020, juillet-août 2020. Les Jeux Olympiques sont réportés d'une année. J'ai dit qu'on a juillet-août 2021. J'ai dit que c'était une période de la vie. En ce moment-là, comment tu l'aiderais-tu avec ta préparation ? Et comment tu l'aiderais-tu avec cette réport des Jeux Olympiques ? À ce moment-là, à ce moment-là, J'ai fait des choses qui concerne toute lesquelles. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.